bonsoir bonsoir à tous salut les happy few alors si je vous dis bonsoir et si je vous parle de cette voie feutrée et bien c'est parce que pour moi là bon je vous parle il est 5h30 du matin ce qui n'est pas rare c'est à peu près les heures auxquelles je suis généralement affairé à un montage le montage c'est une activité très nocturne pour moi comme mes activités en général mais ça que le montage est toujours l'activité qui m'amène le plus loin au bout de la nuit c'est très chronophage et voilà donc du coup je dis bonsoir mais en fait bonjour voilà good morning enfin peu importe quand vous entendez ça salut à tous donc une vidéo en direct du montage qui n'est pas une vidéo du coup qui va être un podcast injuste leçon puisque une fois encore au moment là où je parle je rencontre des problèmes de vidéos j'ai plus de caméras ma caméra est toujours cassée toujours en panne j'ai toujours pas fait réparer je n'en ai pas les moyens pour l'instant donc du coup je suis en mode podcast je le regrette encore une fois non pas parce que je trouve que ma tête mérite tant que ça d'être d'être vu mais parce que ça me tient à coeur de d'être là de veut d'avoir eu le high contact vous savez de vous regarder d'être là d'être présent physiquement je le répète souvent et j'insiste moi je revendique le fait de dire des choses voilà comment véhémentes d'être d'être dans la conviction d'être parfois même vachard dans mes paroles tout ça enfin pour moi on peut aller très loin dans dans la polémique mais en fait pour moi la condition c'est plus on va loin plus il est presque important de de d'être à visage découvert pour moi ça va ensemble en fait quand on a certaines revendications bien on se montre voilà sinon voilà ça fait vraiment planquer et moi j'aime pas ça donc bon en tout cas là j'ai pas trop le choix bref donc trèfle de préambule donc qu'est ce que c'est que cette intervention que c'est que cette vidéo est ce qu'on va là qu'est ce qui se passe et bien écoutez voilà la situation je n'ai pas de vidéo à vous fournir tel que je l'envisageais en fait la vidéo sur la lettre toxique la vidéo là sur l'amour en fait il était initialement justement l'entrée en matière une espèce d'introduction comme ça médias res bas d'un cycle autour de l'amour puisque après du coup ça m'a donné plein d'idées de vidéos autour de l'amour passion en particulier et donc c'était l'occasion en fait comme ça de faire en fait de de tirer profit de mes lectures sur le sujet de ce que j'écris dessus donc faire une espèce comme ça de de résumé de synthèse de ce que moi même je réfléchis et j'écris dessus et voilà en fait et puis comme ça ça nous menait jusqu'à la saint valentin parce que là voilà au moment où je tiens ces propos là on est on est on est au courant janvier et donc c'était l'occasion en fait voilà de faire une espèce de calendrier de l'avant diabolique pré saint valentin où en fait voilà comme ça je je partais à la défense du mal aimé amour passion et voilà et bon il se trouve que moi je suis très content de la vidéo sur la lettre toxique la première partie que j'ai posté en fait je suis content du reste aussi je précise moi je suis content pas seulement de moi à moi je suis content du reste j'ai fait beaucoup de bavardage de comment d'extrapolation c'est pas le terme que je cherche de digression on va dire de digression autour de cette de cette lettre en fait elle normalement elle durait deux fois plus longtemps la vidéo donc il y avait une demi-heure supplémentaire que je devais poster et en plus j'avais fait après une heure de podcast dessus voilà en entrant dans le détail de réflexions qui me sont venus par la suite et ensuite il y avait donc les vidéos que j'avais en tête depuis le départ donc ça faisait un sacré cycle de vidéos et le souci c'est que ces vidéos là j'ai pris du retard à les faire et que les semaines sont passées que je me suis retrouvé en fait sans contenu en avance comme je l'avais avant j'avais peu de contenu en avance et bah en fait si rien n'était prêt j'avais rien à fournir j'avais pas de stock de vidéos j'en ai qu'une là qui est uploadée qui est en ligne c'est en fait justement la seconde partie de la lettre toxique mais finalement que j'ai renoncé à rendre public elle est en privé et puis voilà la longue vidéo d'une heure le podcast d'une heure qui fait sa suite est encore dans le montage c'est très lourd c'est très encombrant faut que je la sorte mais même si je la sors est ce que je la mettrais en ligne je ne sais pas elle est un peu répétitive elle est très bavarde évidemment et mais je dis des choses qui me tiennent à coeur qui sont importantes mais voilà je même principe en fait un de d'hésitation finale à mettre ça en ligne voilà donc moi c'est pas que je n'aime pas ce que j'ai dit c'est c'est plus compliqué que ça et c'est l'occasion voilà donc c'est un petit bavardage nocturne que je fais là on est entre nous là c'est vraiment une vidéo très très apichu très abonné parce que là typiquement quelqu'un qui n'est pas dans le délire de la chaîne ça va le faire chier là ce que je raconte parce qu'il dit que si tu nous parles lui il se m'en fout de ses états d'âme de youtube heures là tout ça je m'en fous moi je veux le contenu puis point voilà donc je parle même pas des espèces de crétins qui viennent chercher leur résumé de bouquin bon de toute façon ils sont venus chercher le résumé puis sont repartis aussitôt donc on n'est pas on sera pas embêté par cela mais en tout cas voilà je la question est ailleurs comment j'ai j'ai un syndrome en fait de plus en plus fréquent d'ailleurs au passage il est embêtant pour quelqu'un qui 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 a l'intention d'écrire qui a des projets de d'écriture d'expression tout ça on connaît l'esprit de l'escalier c'est une formule attribuée à videreau qui illustre en fait ce phénomène qu'on peut tous avoir après une prise de parole et bien juste après avoir rendu la parole quand on normalement on quitte la scène donc on prend on emprunte l'escalier pour sortir tout d'un coup on fait toutes les idées qu'on avait en qu'on avait en tête au départ nous reviennent en fait tous les taux qu'on a oublié de dire ah mais j'aurais pu dire ça ah mais j'aurais pu dire ça ah mais je voulais dire ça ça c'est typiquement voilà quand on reprend ses esprits après une prise de parole qu'on sort de la scène d'un coup c'est évidemment là qu'on a les meilleures idées alors moi j'ai pas l'esprit de l'escalier en descente en sortie mais parfois j'ai l'impression d'avoir l'esprit d'escalier en entrant en montant l'escalier alors du coup ça consiste non pas à anticiper ce qu'on va dire ou alors à perdre à oublier ce qu'on voulait dire moi je l'attribuerai plus à une espèce de flemme de l'escalier je comment de plus en plus souvent et c'est là vous allez voir un peu je veux en venir par rapport aux vidéos j'ai fait j'ai très moi de moi à moi j'ai très envie de parler d'un truc et même je vais jusqu'à en parler carrément j'enregistre la vidéo je précise encore une fois qu'il ya des vidéos qui sont uploadés sur la chaîne sont juste en privé mais elles sont dessus tout cas en plus elles sont faites y'a même plus côté oh j'ai la flemme de les faire même pas elles sont faites en plus mais c'est carrément dans la flemme de les montrer quasiment voyez c'est quasiment la flemme de les montrer et la flemme de les mettre en ligne et la flemme c'est bizarre mais qu'elle soit vue et la flemme de la réaction qu'elles vont susciter oui c'est une espèce de flemme comme ça j'ai la flemme qu'elle soit vue en plus j'ai la flemme des commentaires que je vais recevoir c'était parce que j'aime bien recevoir les commentaires d'ailleurs j'ai pris beaucoup plaisir à lire les commentaires dernièrement puis certains étaient excellents et m'a inspiré donc voilà en plus mais j'ai raconte pour l'instant les vidéos comment se prêter pas à des commentaires spécialement de je trouve de débats intenses etc là je sais que j'entre dans un terrain plus polémique quand je dis ça j'ai rien non plus d'hyper choquant mais je veux dire là vraiment je suis plus véhément je prends plus position je fais beaucoup de la théorie très perso tout ça et voilà et en fait il ya une espèce de flemme en fait et parfois c'est pas une femme effectivement à expliquer alors ça moi c'est ce que j'avais appelé le blues du vulgarisateur il y a quelques mois quand les taules que se sont raréfiées jusqu'à disparaître j'avais ce que j'appelais le blues du vulgarisateur qui lui-même en fait allait un petit peu de pair avec ce que j'appelais ma crise faustienne en quelque sorte la crise faustienne j'avais expliqué lors d'une promenade rêverie du permanent solitaire je me souviens c'était à l'hypodrome est ce que c'était que faust dans le mythe de faust et pourquoi on parlait de crise faustienne ce que c'était que limite de faust ce savant qui consacre sa vie donc au savoir à la connaissance à la culture qui mise un petit peu tout là dessus et de bon coeur et puis finalement qui a une espèce de ras-le-bol de burn out intellectuel et sans même à ce qu'un intellectuel en fait qui par un déclencheur l'incident déclencheur extérieur ou intérieur quelque chose eh bien se demande tout d'un coup si tout ça valait bien la peine si c'était la bonne voie empruntée si c'est pas un petit peu fait avoir entre guillemets s'il n'est pas un peu à passer à côté du vrai sujet de la vie ou de ce qu'il fallait vraiment faire de ce qui aura pu le rendre plus heureux etc etc et en fait faust ça part de là faust furieux balance tout sur sa table vire les d'abord ça commence par une scène de mélancolie typique une scène caractéristique de la mélancolie le savant avachie sur son bureau le crâne humain les fioles remplies de substances étranges les vieux grimoires etc ça c'est l'imagerie à la gustave doré voilà comment de la mélancolie l'imagerie allégorique typique de la mélancolie et puis voilà ce savant qui pète un cap qui balance tout et qui appelle le diable et qui provoque le diable et qui demande au diable de lui rendre ses années de jeunesse gaspillée et de repartir à zéro de faire tout différemment donc c'est une réaction de révolte typiquement tactuelle faust c'est la figure du révolté intellectuel c'est il n'y a pas d'autre lecture j'ai envie de dire du mythe réellement c'est typiquement ça et voilà donc crise faustienne c'est typiquement une crise en fait voilà comme ça de la de la connaissance quasiment de la vanité de la connaissance mélancolie qui peut succéder en fait à une intense période d'études etc voilà et on se demande un petit peu voilà et ça peut être provoqué par diverses choses vous voyez ce qui est intéressant donc là je fais un bref résumé de ce que j'avais dit lors de la promenade l'arrivée du promenade solitaire mais le passage de frollo est une et pour moi d'ailleurs est la meilleure réécriture de faust faust moi je déteste la pièce de guet j'aime un peu plus celle de christopher marlowe qui l'a précédé le contemporain de shakespeare marlowe et j'ai pas lu le livre initial de l'histoire de faust malheureusement je sais pas s'il est traduit espèce de vieux livre de légendes etc mais c'est vrai que faust c'est un mythe et et hugo pour moi c'est lui qui s'en est mieux emparé que le passage de frollo frollo est un petit passage typiquement faustien il ya des scènes quasiment des remakes de faust dans notre monde de paris c'est vraiment ça frollo c'est un érudit un savant consacre toute sa vie au savoir il ya même la chanson les chansons de la commune musicale de lupe lamandon sont vraiment dans le texte transcrivent vraiment le caractéristique faustienne du personnage j'étais heureux avant de te connaître j'avais refoulé tout au fond de mon être cette force du sexe étouffée dans l'adolescence je n'avais pour maîtresse que la religion et la science il dit ça à esmeralda voyez je n'avais pour maîtresse que la religion et la science donc ça c'est typiquement une phrase faustienne en fait un et comment en fait finalement le la sublimation un donc la terme terme freudien pour le coup la sublimation par la connaissance par l'intellect ne fonctionne plus un bloc donc ne arrive plus à canaliser ouais justement sublimer éventuellement la libido ou les envies d'autres choses etc et du coup il ya révolte un l'impression d'être un peu floué un petit peu arnaqué et et voilà et donc frollo est typiquement un personnage là lui pour le coup qui voit là ça peut être un important incident déclencheur mais ça que les romantiques ont toujours aimé plutôt que c'est ça une femme voilà c'est la déla rencontre la vision d'une femme de la beauté quoi que ce soit qui va en fait comme ça réveiller en fait tout le tout le courant sensuel encore une fois terme freudien tout le courant sensuel de du personnage en fait qui va le révolter le monté contre la connaissance la maîtresse à la base accusé de l'avoir éloigné tout ça etc etc bref je fais un gros détour mais bon passage comme ça on est dans la vocation de la vidéo on fait de la vulgarisation voyez comme quoi même quand on veut pas en faire on en fait voilà donc moi le blues de vulgarisateurs c'est un petit peu ça etc mais là je vais passer vous voyez d'un coca là niveau du niveau des exemples des illustrations et en plus là aussi j'anticipe sur des vidéos que je veux faire vous voyez moi j'ai plein d'idées si vous saviez sinon je pouvais claquer des doigts comme ça que les choses pouvaient se faire ce serait magnifique vous verrez à 15000 vidéos et plein de choses à faire pour même c'est qu'il faut les faire pour ça faut avoir l'énergie c'est pas une question de temps c'est une question d'énergie de volonté c'est là qu'on vient à ce que est ce que je veux dire comment voilà c'est ce que j'appelle cette flemme de l'escalier du coup un espèce de flemme dire oh puis fait chier en fait oh puis la flemme oh puis oui d'accord moi ça m'intéresse oui moi ça m'inspire tiens je l'ai même déjà écrit finalement je l'ai fait oh puis en fait j'ai la flemme de le partager de le montrer moi ça enfin tel que je le je le ressens et en fait je je comme je revois beaucoup la série ce qu'elle passe toutes les semaines à la télé que je regarde tout je la revois indéfiniment indéfiniment encore et encore et encore et encore Kaamelott la série Kaamelott d'Alexandre Astier que j'adore et que j'aimerais bien en fait voilà étudier dans une vidéo à la problématique grandiloquente en disant que pour moi Kaamelott humour irrésistible de la série mise à part c'est une très bonne illustration pour moi de la condition de l'intellectuel parce que en fait je trouve extraordinaire et enfin vraiment hyper cathartique limite à regarder la façon en fait dont Arthur craque de saison en saison c'est en fait génial alors pour le coup Arthur n'est pas présenté comme spécialement l'intellectuel un Arthur à la rigueur c'est père blaise le savant comment qui est écrit en latin tout ça perceval non Lancelot lui en fait fait un peu figure de personnages romantiques idéalistes etc c'est vrai qu'Arthur lui c'est plus un monarque mais c'est vrai que la façon de l'a écrit Astier Arthur est quand même présenté comme quelqu'un qui est très lettré en fait c'est quelqu'un de très lettré puisque Kaamelott c'est une série qui tente beaucoup autour des mots c'est une série très très littéraire finalement elle est bourrée d'un vocabulaire très varié il y a du soutenu comme il y a du très populaire il y a tout un jargon enfin tout un patois quasiment voilà un langage familier très très régional très local avec des expressions improbables très fleuries et puis en même temps il y a un langage très châtié donc ça se mélange donc déjà il y a une palette de registres de langues extraordinaire et qui témoigne d'un véritable amour des mots Kaamelott c'est une série d'amoureux des mots ça se voit il y a tout tourne autour des mots il y a des épisodes entiers qui tournent autour de la dans l'incompréhension autour d'un mot d'une déformation d'un mot et de la douleur quasiment que représente la déformation de ce mot et des problèmes que ceci ça peut créer la fameuse phrase apocryphe de Camus mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde on peut dire que les passages de Kaamelott ajoutent énormément au malheur du monde et que Arthur le ressent comme ça et du coup oui c'est moi ça me touche énormément forcément parce que moi j'aime beaucoup les mots forcément ça c'est le langage par excellence ça me parle beaucoup et ça me parle beaucoup la façon dont Astier met en scène le fait que les mots sont malmenés sont déformés sont incompris sont méconnus et sont utilisés par des gens qui n'y comprennent rien et qu'ils utilisent mal et qu'ils les déforment et Arthur est là au milieu et lui il passe son temps à devoir expliquer les mots et en fait c'est pas intéressant qu'un épisode de Kaamelott s'appelle Vulgarisateur qui est l'épisode en fait où Arthur justement doit expliquer plusieurs mots en fait à Perceval lors d'un repas et il y a toute une notion comme ça très pédagogique dans Kaamelott finalement Arthur d'ailleurs s'en plaint beaucoup doit passer son temps à expliquer il doit passer mon temps à expliquer les choses il perd un temps fou en fait au lieu d'agir Kaamelott il fonde sur place au lieu d'agir il passe son temps à devoir expliquer les choses voilà alors dans Kaamelott évidemment comme c'est une série comique qui s'est poussée à la caricature c'est l'idée que c'est tous une bande de crétins à attarder ils sont vraiment très très bêtes tous il n'y a pas un pour attraper l'autre et donc ils ont expliqué vraiment à des gens très très bêtes donc c'est très caricaturé au passage c'est malin parce que du coup tout le monde se sent à peu près intelligent devant Kaamelott même les crétins ça qui est très bien c'est une série du coup qui n'est pas excluante là-dessus elle ne fait pas élitiste vous voyez c'est qu'en fait moi je trouve son fond très élitiste c'est très élitiste Kaamelott c'est hyper élitiste c'est une série élitiste qui a le moyen de passer pour populaire elle passe pour populaire parce qu'elle a rendu les personnages illustrant la bêtise tellement bête que même les crétins se sentent intelligents à côté d'hommes personne ne peut se sentir insulté par la série personne ne peut se sentir insulté par la série ça qui est magnifique alors qu'en fait la série est très hautaine Astier est hautain mais voilà il a le syndrome du surdoué Astier il a le syndrome d'avoir l'impression que les gens vont à deux à l'heure et d'être comme ça on sent cette exaspération et c'est intéressant et donc voilà moi j'adore la façon dont les mots comme ça non pas qu'ils sont déformés c'est très déloureux à entendre mais la façon dont lui met en scène cette déformation des mots et de devoir toujours expliquer, expliquer, expliquer et j'adore le fait que dans la série au fur et à mesure des saisons il fatigue j'adore comme au début il s'énerve mais il a plutôt la pêche etc il explique et à chaque fois il prend son temps et comment on va de livre en livre le voir être fatigué en avoir marre, péter de plus en plus des câbles jusqu'à l'épuisement et là on n'est plus dans la colère on est carrément dans le découragement et là on obtient un passage dépressif à la fin Arthur est complètement dépressif et ça tourne au suicide quand même on débouche à la tentative de suicide du personnage et on a cette magnifique confidence quand il est sur son lit de mort et qu'il explique ce qui s'est passé et il dit la quête du Graal c'était pas évident parce qu'il fallait expliquer alors j'ai essayé j'ai pris le temps j'ai essayé d'expliquer c'était compliqué voilà parce que aussi c'est ça qui est extraordinaire c'est non seulement le fait de devoir expliquer les mots tout le temps mais en plus c'est le fait de devoir expliquer une idée abstraite alors là évidemment vu les personnes dont est entouré Arthur dans la série une idée abstraite c'est ce qui est le plus difficile à faire passer puisque avec quoi les crétins dont il est entouré ont du mal c'est l'abstraction l'abstraction c'est la manifestation la plus pure de l'intelligence humaine puisque les animaux n'ont pas d'abstraction les animaux sont dans le concret par exemple tout est concret, matériel plus quelqu'un est dans l'abstraction plus il est proche de l'intelligence typiquement humaine de cette intelligence propre à l'humanité parce que l'humanité elle fait des mathématiques elle fait de la poésie elle fait de l'allégorie elle élabore des concepts qui n'ont aucune existence concrète elle fait de la métaphysique donc en fait ça c'est une intelligence purement abstraite et donc c'est très compliqué puisque ça renvoie à rien concret c'est pas de la nourriture c'est pas du solide c'est pas du matériel ça ne sert entre guillemets à rien c'est purement de l'idéalisme et donc le Graal le Graal est une notion abstraite le Graal n'existant pas enfin en tout cas on ne l'a jamais vu on ne sait pas s'il existe Arthur doit emmener les gens dans une quête autour d'une idée abstraite et donc évidemment avec les gens qui se travaillent c'est compliqué donc c'est très bien c'est très exagéré c'est une espèce d'illustration par l'absurde de la chose parce que c'est complètement exagéré mais c'est intéressant en fait et donc ça ça crée en fait une espèce de démonstration par l'absurde de ce que peut être là aussi c'est un côté un peu faustien mais ce découragement en fait de la vulgarisation et de et le fait de devoir expliquer toujours expliquer d'être fatigué etc expliquer c'est pas forcément expliquer comment versus ignorant entre guillemets c'est pas tant ça c'est juste que comment les domaines sont pas tout à fait égaux au niveau des explications de la vulgarisation il y a des domaines qui sont assez en fait imprégnés dans la pop culture dans la culture populaire pour ne pas avoir besoin d'autant d'explications en fait on peut s'appuyer sur des prérequis chez les gens moi je pense à cet exemple là mais le cinéma il y a des gens qui s'y connaissent plus ou moins en cinéma mais le cinéma c'est tellement populaire qu'en fait on parle pas de rien quand on parle de cinéma on parle pas de rien on peut s'appuyer comme ça sur des prérequis sur des choses connues et qui vont gagner du temps et avoir une vague impression parfois de presque avoir affaire à être un peu entre connaisseurs minimum mais en fait on va gagner du temps et on va aller directement à l'essentiel ce qui peut être des agres dans certains domaines c'est que comme c'est des domaines méconnus beaucoup plus méconnus beaucoup moins populaires et bien si vous voulez parler de ça avec quelqu'un vous ne pouvez pas passer directement à l'étape agréable de on discute de ça parce que pour discuter quelque chose il faut que les deux parties soient à peu près également briefées sur le sujet puissent en parler comme ça et en fait avec certains domaines je pense entre autres la littérature classique ou la philosophie c'est beaucoup plus compliqué et rare de trouver des personnes qui sont armées sur ces sujets qui connaissent bien parce que c'est moins voilà c'est moins à la mode et donc avant même de pouvoir avoir le plaisir d'en parler vous devez quasiment fournir à l'autre les outils pour en parler donc moi je fais sur la métaphore en fait c'est comme si vous voulez jouer au tennis avec quelqu'un vous ne trouvez pas de joueur avec qui jouer et vous trouvez finalement quelqu'un qui est peut-être de bonne volonté mais le souci c'est que vous avez très envie de jouer très hâte et que là vous devez d'abord lui apprendre à jouer alors ça peut être très agréable mais en fait à la fin ça peut aussi créer un peu de fatigue et de lassitude parce que vous avez envie de jouer en fait vous en avez marre en fait j'en ai marre j'ai pas envie de passer une heure avant de placer les choses d'expliquer de faire du contexte de dire ah oui il faut que j'explique ça ah oui mais attends il faut que j'explique ça ah oui puis attends il faut que je raconte ça du coup ah oui mais attends avant de raconter ça il faut que je puisse placer ça parce que sinon et là vous dites ah oui ça y est c'est bon on a les mêmes prérequis et là on peut discuter donc c'est vrai que ça peut créer comme ça cette espèce de flemme et donc finalement à la fin on va en faire de renoncer voilà donc je fais un peu ce détour par Kaamelott qui est un peu le détour un peu exagéré on va dire mais voilà c'est vrai que j'ai été plusieurs fois en fait pris comme ça une espèce de flemme d'avoir à expliquer les choses alors oui ça fait de moi un piètre vulgarisateur sans doute quelqu'un qui n'en a pas la vocation et finalement vous voyez j'étais vraiment pas fait pour être prof je suis pas du tout pédagogue parce que je crois que je préfère juste parler des choses que de les raconter que de les expliquer en fait pourtant on me dit que j'explique pas si mal donc tant mieux mais en fait expliquer c'est pas mon kiff spécialement moi je suis pas je trouve ça beaucoup plus agréable honnêtement de parler avec des gens qui connaissent déjà en fait c'est terrible mais c'est vrai que voilà mais je pense que tout le monde en réalité tout le monde dans chacun son domaine a préféré discuter avec quelqu'un qui connait déjà parce que parce qu'en fait on part après des mêmes choses on peut s'apprendre des choses mutuellement parce qu'il y aura toujours un truc que l'autre mais enfin on a on peut aller assez loin dans la discussion vous voyez et donc on peut pas faire ça dans tous les domaines avec n'importe qui et c'est vrai que voilà parfois on peut avoir un peu la flemme de dire en fait j'ai la flemme d'entrer là-dedans parce qu'il va falloir que j'explique et tout que je recontextualise et tout et en fait là j'ai pas envie j'ai envie de parler d'en discuter j'ai pas envie d'expliquer de faire court en fait j'ai pas envie d'être dans cette posture en plus là de pédagogue ou de vulgarisateur j'ai juste envie d'être quelqu'un qui parle de ses passions avec des gens que ça intéresse tout autant que moi et quand ces conditions sont pas réunies n'existent pas c'est vrai que ça peut créer ce découragement de cette espèce de flemme donc pour en revenir un petit peu comme ça au sujet des vidéos avec l'amour en fait je cumule un petit peu tout ça parce qu'en fait il y a beaucoup de contexte à faire parce que du coup les choses dont je parle en fait elles ont été racontées dans des traités dans des livres et tout donc idéalement il faut quand même un peu citer où ça a été dit à quoi ça renvoie tout ça donc il y a tout déjà un background en fait à restituer donc toute une vulgarisation à faire sur les sources sur les auteurs sur les concepts et puis ça va plus loin que ça je trouve aussi c'est le sujet aussi qui pose problème parce que là on est face à un sujet qui est à la croisée des paradoxes l'amour c'est à la fois ce qu'il y a de plus universel qui concerne le plus de monde tout le monde veut se trouver quelqu'un dans la vie veut avoir une relation se sent concerné par l'amour etc donc il y a un côté en apparence faussement universel à l'amour qui a l'air de concerner tout le monde et donc comme ça a l'air de concerner tout le monde tout le monde se sent concerné et se sent qualifié et s'estime qualifié légitime pour et en parler et avoir un avis et se sentir comment impliqué visé dans le sujet et en même temps en donnant mon point de vue et de ce que je sais j'ai rarement vu après d'autres époques aussi l'ont malmené mais l'amour en même temps tel que moi je l'entends et tel que les traités que je lis l'entendent et tel que la tradition littéraire philosophique l'entend n'a jamais aussi peu intéressé de monde et n'a jamais été aussi peu d'actualité en réalité donc c'est ça le paradoxe c'est que quand on parle d'amour sur cet angle là on a dans la tête une certaine idée de l'amour et les personnes qui entendent ont une autre idée de l'amour en fait c'est le même mot mais c'est pas la même réalité et du coup les trucs que vous allez dire en fait les gens vont le prendre pour eux parce que eux l'amour ils se sentent concernés même ils sont en couple et tout donc ils disent bah moi je suis concerné par l'amour même je le vis et vous vous allez parler quasiment d'autre chose et c'est autre chose parce que ça va vous mener à dire qu'en fait c'est pas de l'amour etc etc ou que c'est différent donc c'est très compliqué parce que c'est faussement universel en fait ça l'est pas tant que ça et ça concerne à la fois tout le monde et en même temps pas tant de monde que ça et la théorie amoureuse est méconnue dans les programmes d'école aucun traité d'amour n'est au programme on ne fait pas lire de l'amour de Stendhal on ne fait pas lire l'amour courtois de Chaplin on ne fait pas lire l'art des médovides ou alors peut-être en version latine mais vite fait et même pas vraiment pour le texte lui-même on ne lit pas ça c'est l'amour est l'occident de Rougemont enfin bref tous les textes fondateurs autour de l'amour ne sont pas au programme ne sont pas lus donc ce background n'est pas donné et donc il n'y a pas une réelle estime pour le sujet une réelle connaissance de sa dimension théorique et il n'y a pas d'adoration pour le sujet en fait c'est un sujet qui n'intéresse pas réellement de toute façon je fais toujours la nuance ce qui intéresse c'est le couple c'est pas l'amour ce qui intéresse c'est le couple et le couple c'est différent le couple c'est la relation le couple c'est les projets le couple c'est le patrimoine c'est la vie quotidienne c'est une expérience émotionnelle émotive c'est l'idyle éventuellement c'est un peu plus romantique et abstrait c'est un rapport avec la passion en plus donc des émotions alors là le Stendhal en fait voilà attribue en plus un certain type de personnalité tout ça donc en plus il va jusqu'à avancer que c'est pas pour tout le monde et tout donc voilà en fait déjà dès qu'on rentre dans la terminologie déjà on peut commencer à faire plein de nuances et séparer les choses mais en tout cas vous voyez c'est toujours de la mise en contexte il faut raconter beaucoup de choses il faut installer beaucoup de concepts et tout de toute façon là typiquement par exemple moi les vidéos sur l'amour que je prévoyais certaines sont déjà enregistrées tout le cycle en fait sur l'amour que je voulais faire c'est ce que j'expliquais en fait dans une réponse à un commentaire récemment auquel je vous renvoie sur le blog sur le blog j'ai reproduit le commentaire que j'ai rédigé pour une viewuse suite à l'un de ses commentaires à elle qui était très intéressant donc moi j'ai fait une réponse à ça et que je trouve réussie qui me tient à coeur parce que je replace beaucoup de choses donc je vous renvoie au blog du Tau Club où j'ai posté ça ou alors à la vidéo en question et en fait dans ce commentaire justement j'expliquais je revenais sur la nuance qui va être à la fondation totale des vidéos que je voulais faire sur l'amour et qui change tout c'est celle entre ce qu'on appelle l'agapé et l'éros c'est une nuance qui est cruciale qui sert à placer les choses immédiatement parce que ça détermine tout parce que l'amour on met trop de choses derrière on confond tout et c'est là qu'il y a des malentendus quand on parle d'amour généralement les gens ils entendent l'amour altruiste généreux je veux ton bien je veux ton bonheur quitte à moi me sacrifier pour lui je t'aime pour qui tu es profondément qui tu es réellement j'ai appris à te connaître l'amour est venu avec le temps etc etc ça c'est la conception de l'amour qui a fini par s'imposer l'amour noble l'amour qu'on reconnait comme légitime l'amour qu'on a pour autrui pour qui il est vraiment l'amour non idéalisé l'amour non torturé passionnel etc on a beaucoup dénigré l'amour passion on s'est pris un gros backfire à vraiment tomber de son piédestal les gens le détestent et le méprisent aujourd'hui il est vu comme un amour immature non authentique égotiste et en fait voilà seul vaut l'amour l'agapé ce qu'on appelle l'agapé l'agapé voilà c'est cet amour issu de la tradition chrétienne c'est du christianisme tout ça en fait c'est l'amour qui a été imposé par la culture chrétienne l'amour du mariage l'amour du couple et c'est l'amour du prochain c'est très bien expliqué chez Denis de Rougemont en quoi cet amour l'agapé en fait il a sa rhétorique dans la foi en Dieu puisque l'agapé part du principe que l'amour passion n'est possible que pour Dieu il n'y a que Dieu que l'on peut aimer sans le connaître par pure foi et d'une façon passionnelle et supraterrestre en fait donc l'amour passion c'est pour Dieu donc il reste une forme d'amour beaucoup plus modeste et humaine pour l'être humain justement l'être humain voilà et bien c'est l'agapé et c'est cet amour du prochain donc on voit en plus il y a une connotation très nouveau testament très un peu niaiseuse façon évangile tu es mon prochain mon égal je t'aime pour qui tu es je ne suis que générosité et amour pour toi il y a un côté comme ça très voilà très très chrétien très nouveau testament et qui est à l'opposé de l'héros l'héros qui a une connotation beaucoup plus païenne l'héros qui est plus hérité de la croyance païenne en l'amour cette idée que l'amour est une force qui nous dépasse qui nous prend possession de nous une espèce de démon comme ça une maladie que c'est passionnel que c'est obsessionnel que c'est jaloux que c'est possessif que c'est pas moral que c'est au dessus de la moralité etc etc et donc cette notion comme ça de l'amour de l'héros elle est très mal reçue aujourd'hui elle est jugée toxique donc d'où la lettre encore une fois d'où la fameuse lettre toxique aujourd'hui les gens ne comprennent pas du tout ce genre de sentiments les repoussent les rejettent les méprisent pour eux c'est pas de l'amour c'est carrément requestionné en tant qu'amour c'est pas de l'amour ça c'est de l'obsession c'est toxique c'est malsain on n'a plus aucune et ce que j'expliquais dans une vidéo peut-être finalement je mettrai en ligne mais qu'il y a une guerre en fait dans la définition de l'amour entre d'un côté l'amour par intensité des sentiments et l'amour par légitimité des sentiments alors là vous me dites dans les commentaires tout de suite autant me dire tout de suite si ça vous intéresse cette question là cette controverse l'amour se définit-il par l'intensité des sentiments ou par la légitimité des sentiments c'est littéralement le sujet de la vidéo qui dure une heure donc si ça vous intéresse vous le dites dans les commentaires et là dans ce cas je la sors je la mets en ligne elle est déjà enregistrée donc il manque plus qu'à la sortir du montage et c'est fait parce que là vraiment c'est ce que je traite et voilà j'explore un peu la question je donne mon avis donc je préviens c'est assez corsé parce qu'évidemment j'ai mon petit avis et je pète un peu un cap dessus parce que évidemment je polémique un peu et moi ça me fout un peu en rogne mais c'est toute la question voilà et aujourd'hui l'amour on le définit par la légitimité des sentiments est-ce que tu es légitime dans tes sentiments par la façon dont tu aimes par qui tu aimes et donc voilà tu dois prouver que tu as raison d'aimer qui tu aimes d'aimer de la façon dont tu aimes il faut que ce soit mesuré pas malsain pas excessif et que la personne puisse prouver que tu la connais bien et ça en fait c'est très rationnel comme approche et l'agapé en fait pourrait être proche de ce que Stendhal appelle l'amour-goût l'amour-goût Stendhal il dit qu'il y a quatre sortes d'amour l'amour-passion l'amour-goût l'amour-physique et l'amour-vanité et donc clairement Stendhal ne jure que par l'amour-passion pour lui il n'y a que ça qui est le vrai amour le reste c'est un peu de la merde quelque chose qui prend vraiment de haut il est très méprisant Stendhal par rapport aux autres formes d'amour il ne les considère même pas il n'en parle même pas ça ne vaut pas le coup d'en parler pour lui il les confronte sans arrêt pour lui l'amour c'est l'amour-passion point bon honnêtement je suis plutôt de son école je vous le dis franchement je suis de l'école romantique là-dessus et Stendhal on voit il croit beaucoup en l'héros et en même temps c'est un héros qui l'adapte en fait au goût de son époque aussi un petit peu à certaines découvertes à l'amour courtois enfin il fait une espèce de mélange comme ça on voit qu'il a un petit peu adapté ça mais on voit que Stendhal a quasiment une notion en effet au-delà de la morale et plutôt païenne de l'amour et qu'en fait la religion c'est l'amour lui-même et non pas Dieu etc et donc il l'oppose en fait à l'amour-goût mais l'amour-goût de Stendhal c'est même pas l'agaper c'est même pas l'agaper parce que c'est même pas ce côté altruiste chrétien l'amour du prochain le mariage l'amour-goût de Stendhal en fait c'est un terme que j'aime pas beaucoup c'est finalement c'est l'amour sans passion voilà c'est comme ça qu'on peut le dire c'est l'amour sans passion Stendhal le qualifie d'amour qui ne perd jamais la tête et d'amour qui meurt dès que la passion naît vous voyez c'est quand même paradoxal l'amour-goût meurt quand la passion naît en fait Stendhal il dit que l'amour-goût c'est un peu l'amour du pauvre entre guillemets c'est l'amour ordinaire que l'on rencontre le plus souvent parce que pour lui beaucoup de gens ne sont pas capables de passion et surtout pas en France il tape beaucoup sur la France par rapport à il considère comme un pays inapte à la passion parce qu'il y a trop d'orgueil et de vanité en France il y a trop de les gens sont trop centrés sur leur personne et leur égo et ont trop peur du ridicule il ne faut pas avoir peur du ridicule pour aimer dans la passion parce qu'on va avoir des comportements des emportements qui peuvent nous faire paraître ridicules aux yeux des autres donc voilà il y a toutes c'est extraordinaire comme démonstration c'est très bien raconté expliqué de l'amour c'est une déclaration d'amour à l'amour et en plus d'aux femmes et donc voilà et donc c'est vrai que l'amour-goût pour lui c'est vraiment l'amour ordinaire des personnes qui aiment raisonnablement ce qui pour lui c'est une hérésie on n'aime pas raisonnablement on aime ou on n'aime pas mais pour lui voilà c'est l'amour raisonnable c'est l'amour rationnel pour quelqu'un et moi c'est pour ça que j'entends peut-être goût comme ça l'amour-goût avec qui peut-être on a des goûts communs on va chercher des critères rationnels est-ce qu'on a des goûts communs est-ce qu'on s'entend bien et j'adore comment il dit que l'amour-goût c'est un tableau qui ne souffre aucune ombre et qui même dans ses phases sombres est toujours en nuance un petit peu de rose et de clarté donc vous voyez il y a cette idée là que c'est un amour qui refuse le conflit qui refuse la souffrance qui refuse les sentiments trop intenses qui refuse du coup la jalousie la possessivité etc la douleur de la passion amoureuse bref ça triche en fait c'est un amour usurpateur un amour d'opportuniste en quelque sorte qui cherche que les bons aspects de la relation en fait c'est deux personnes c'est très récréatif en fait c'est plaisir 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 et voilà c'est l'amour qui refuse comme il dit de perdre la tête donc une fois c'est un peu paradoxal voilà donc finalement quand on parle d'amour on est obligé de passer par cette phase où on fait un peu de la terminologie et on est obligé en fait de séparer les différentes sortes d'amour et on prend position pour l'un pour l'autre on est obligé de dire duquel je vais parler moi duquel je vais parler et pour lequel je vais plutôt être favorable on est obligé de passer par là parce que si on précise pas chacun entend sa définition de l'amour la façon dont lui aime le vivre et le ressent et croit être le véritable amour et finalement il y a quiproquo et malentendu la personne qui prend la parole est obligé de dire attendez moi là quand je vais dire amour voilà ce que j'entends par là voilà ce qu'il y a derrière voilà moi l'amour pour lequel je milite en quelque sorte et qui me semble être l'amour légitime en quelque sorte moi j'aime pas ces termes là le véritable amour j'aime pas non plus ces termes là mais en tout cas voilà comment moi je l'ai définie et donc clairement généralement c'est la bonne guéguerre entre est-ce que l'amour vaut par l'intensité des sentiments est-ce que c'est ça qui fait foi ça c'est le c'est ce qui a dominé pendant des siècles et jusqu'au romantique et puis au fur et à mesure avec l'époque capitaliste utilitariste positiviste on est dans le concret on est dans le vu des gens très terre à terre plus prosaïques plus terre à terre que jamais Jastendal se plaint des prosaïques qu'il estime être les ennemis de l'amour et l'antithèse de l'amour il dit pour lui une personne prosaïque est incapable d'amour passion donc prosaïque la prose voilà terre à terre voilà il le dit dans la préface de l'amour et bien là on ne l'est plus jamais de nos jours parce qu'on est incité à l'être dans ce monde très terre à terre très rationnel très capitaliste et bien évidemment l'amour on le légitime de façon différente et on aime bien le rationaliser et s'assurer que les personnes sont compatibles la compatibilité est devenue le critère maître voilà la compatibilité c'est pas l'intensité des sentiments parce qu'en plus ça c'est limite suspect c'est malsain c'est chelou ça fait peur c'est un peu bizarre non non c'est la compatibilité je suis compatible et en plus la légitimité des sentiments dans leurs intentions nobles je suis généreux je veux avant tout ton bonheur je ne fais aucune promesse etc et du coup ça aussi c'est très bien vu c'est très bien connoté c'est très chrétien comme c'est l'agapé et voilà donc si on mélange comme ça la superficialité entre guillemets de l'amour-goût qui ne cherche que plaisir point commun moment agréable hors de toute passion et surtout pas perdre la tête à cette espèce de notion d'engagement et de projet très concret un peu consommateur et en même temps voilà d'engagement de l'agapé en fait on obtient vraiment la formule qui triomphe aujourd'hui qui est la plus défendue qui est causée comme le véritable amour vous voyez c'est un peu ce qui s'est passé avec la lettre toxique quand moi du coup je prends le parti de l'amour-passion évidemment les personnes comme elles ont plus l'autre lecture de l'amour elles ne comprennent pas pourquoi je me dis mais attends mais c'est pas trop de l'amour là ou alors non mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses ouais t'as un peu tort d'insister sur l'amour-passion parce que c'est pas vraiment bah tort non c'est parce qu'en fait il y a quelques siècles j'avais raison en quelque sorte en tout cas pour les gens que je lis c'est là que ça se passe mais évidemment le code a changé l'échelle de valeur a changé donc voilà évidemment ça change la donne donc c'est très important cet aspect là et donc moi évidemment dans mes vidéos je prends le parti de l'amour-passion c'est un parti pris mais moi je veux partir là-dessus donc évidemment ça change beaucoup de choses et donc bah voilà ça peut soit être la flemme de le faire et même si on l'a fait parce que finalement moi j'ai quand même enregistré des vidéos entières sur ça il y a une espèce de flemme d'entrer dans cette polémique ou dans cette discussion finalement de lever le sujet quasiment dire oh puis en fait ça fait chier finalement j'ai pas envie d'en parler j'ai pas envie de lancer la discussion là-dessus alors je le fais parce que j'écris mais écrire un livre c'est très différent parce que quand vous écrivez votre livre vous êtes seul entre vous et votre livre au départ et même si vous le faites lire après vous le posez quelque part et c'est de la littérature ce qui veut dire que déjà de toute façon il y aura moins de gens parce que de toute façon les gens ils lisent pas donc ils sont tous pas ça donc en fait déjà vous allez être un peu tranquille et ce sera toute une démarche de vous lire en fait c'est ça qui est bien que la lecture en fait vous pouvez pas douter de la motivation d'un lecteur à moins qu'on le force à lire qu'il soit au programme le texte etc mais en ce cas c'est une catastrophe mais un texte comme ça que personne personne n'est obligé de lire c'est génial parce que si les gens vous lisent c'est qu'ils en ont forcément envie c'est une lecture de votre lecteur ce qu'on appelle sa bienveillance dans la benevolentiae la benevolentia on appelle ça la captatio benevolentiae au début d'un texte quand l'auteur essaie de capter la bienveillance de son lecteur le lecteur bénévole disait Stendhal le lecteur bénévole ou la bienveillance c'est très important et en fait la démarche de la lecture implique carrément ça ce qui n'existe pas forcément en vidéo parce que c'est trop facile d'appuyer sur la lecture dans une vidéo ou de laisser tourner la vidéo il y a moins cette notion de bienveillance surtout qu'il peut y avoir cet effet de chaîne avec des notifications qui tombent tout ça donc ce côté et vient regarder la vidéo ce qu'il n'y a pas avec un livre il n'y a pas de notification que le livre est là voilà donc le livre là-dessus en fait est plus apaisant parce qu'en fait on sait que au pire on écrit peut-être pour peu de monde mais le peu de monde sera vraiment se sentira concerné et motivé par le sujet une vidéo on ne sait jamais entre quelles mains il passe qui a filé le lien qui a filé le lien à qui si quelqu'un la regarde mais que ce n'était pas fait pour lui etc c'est tellement plus facile d'accès c'est pas forcément bien donc sur certains sujets c'est presque à éviter c'est pour ça encore une fois aussi que j'ai plusieurs fois précisé que le sujet là de l'amour en fait n'était pas adapté pour la vidéo je le fais un peu en vidéo mais en réalité ce n'est pas du tout un sujet à vidéo parce que la vidéo n'aura jamais les nuances suffisantes le format adéquat pour parler de ce genre de choses c'est beaucoup trop complexe c'est beaucoup trop subtil il n'y a que la littérature l'écrit qui peuvent résoudre ça qui peuvent s'y consacrer bon là je suis en train de répéter des choses que je dis dans la vidéo que je n'ai pas mis en ligne mais dedans je disais ça et seule la littérature seul le texte l'écrit peuvent traiter dignement ces sujets là sans pouvoir prétendre résoudre la question définitivement rien ne le pourra mais au moins le format le langage serait adapté il ne l'est pas avec la vidéo qui empêche ces nuances là que ça va beaucoup trop vite c'est beaucoup trop improvisé quand c'est pas improvisé du coup de toute façon ça reste encore une fois que de la vidéo ce n'est pas du tout adapté pour aller en profondeur sur ces notions là et ça ne peut que faire du tort au sujet donc de toute façon il y a déjà en fait déjà de base c'est vicié s'attaquer à un truc comme l'amour en vidéo il y a déjà un problème en fait donc du coup voilà moi ça me pose soucis ça me crée des scrupules parce que je me dis c'est pas le bon format vaut mieux que j'écrive mon livre vaut mieux que j'écrive mon livre il ne faut pas en parler là en vidéo on a l'impression d'avoir parlé pendant une heure et on a l'impression d'avoir rien dit de réellement précis intéressant bien fait alors qu'en quelques pages déjà d'un bon article ou d'un livre on se dit ah ouais là j'ai quand même l'impression d'avoir bien posé des choses donc c'est pas du tout la même sensation de clarté de précision et donc voilà déjà la vidéo pose problème en soi sur le sujet voilà donc pourquoi je suis un petit peu embêté avec ces vidéos sur l'amour et pourquoi j'ai une démotivation à les faire de temps en temps en plus en fait il faut savoir que moi j'ai réussi enfin je me remets à lire là actuellement et je lis beaucoup et entre autres donc sur le sujet je lis les traités d'amour j'ai les différents textes que je me suis procuré de ma bibliographie d'ailleurs je veux faire une vidéo sur comment constituer une bibliographie c'est prévu j'aimerais bien alors ça ce serait mieux avec une caméra j'aimerais bien pouvoir expliquer ce que c'est que bibliographie et comment en constituer une si certains en autodidacte veulent creuser un sujet comment ça se passe et donc oui donc moi j'ai ma bibliographie donc je la lis et en fait bon j'ai déjà été plus performant niveau lecture j'ai déjà fait mieux par le passé mais bon j'arrive à m'y remettre j'arrive à m'intéresser aux choses que je lis et en fait je peux pas être partout et c'est vrai que quand j'ai relancé les vidéos sur la chaîne j'étais dans une j'arrivais plus à lire j'arrivais plus du tout à rien faire et la seule chose que je me sentais précapable de faire c'était d'allumer ma caméra de parler devant et d'improviser comme ça et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire plein de vidéos en avance et donc ben voilà après il y a eu le montage tout ça et c'est vrai que là comme je suis un peu à nouveau dans une dynamique de lecture et bien je suis un peu happé par la lecture j'ai du mal à faire plusieurs choses différentes en même temps une activité finit par prendre l'ascendant sur les autres et là la lecture a peu à peu pris l'ascendant et du coup en fait c'est parfois démotivant de dire il faut que je fasse du montage parce qu'en fait je suis un peu pris dans mon texte et vous voyez quand j'étais dans le montage au contraire je voulais rien faire d'autre donc ça m'a souvent fait ça c'est normal on a du mal à accumuler les activités il y en a une qui prend le dessus dans laquelle on se concentre c'est bon signe ça veut dire qu'on est impliqué dans ce qu'on fait donc même si je suis très lent à lire par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé bien n'empêche que voilà je m'accroche et je m'acharne et puis du coup les livres sont lus et en fait j'apprends plein de choses en plus ça aussi c'est que ce qui s'est produit sur les dernières vidéos c'est que en fait quand je les ai faites j'avais pas encore fini certaines lectures et qu'en les finissant j'ai affiné des réflexions j'ai appris des nouvelles choses j'ai vraiment j'y voyais de plus en plus clair sur mes sujets et plus clair que quand j'avais très fait les vidéos donc du coup en fait les mythes elles étaient obsolètes il fallait presque les mettre à jour à l'aune de mes nouvelles connaissances ce que j'avais appris ce que j'avais réalisé compris parce que vraiment j'apprends plein de choses actuellement en fait des choses que j'avais pressenties dont j'avais l'intuition enfin même que je voulais démontrer et je n'avais pas les arguments pour les démontrer j'avais la conviction mais je ne savais pas sur quoi me baser pour expliquer ça et donc c'est génial parce que les livres vous fournissent les clés pour démontrer votre théorie pour dire ah mais voilà donc en fait c'est passé ça et c'est passé ça vous reconstitué le puzzle et à la fin vous pouvez affirmer votre théorie de façon beaucoup plus solide donc c'est un petit peu ça qui se passe et vraiment c'est passionnant actuellement ce que je lis et voilà donc ça m'aide en fait à affiner mon sujet donc ça profiterait des vidéos futures évidemment donc voilà un petit peu où j'en suis alors vous voyez ça fait quand même beaucoup de babardage pour ne rien dire pour dire en fait que j'ai du retard dans les montages que j'ai pas de vidéos j'ai plus de vidéos en avance et que je sais plus quoi faire des vidéos que j'ai déjà mises en ligne en privé et que je sais pas quoi faire des vidéos qui sont en cours de montage et que je sais pas quoi faire des autres qui me restent à enregistrer qu'il faut que je me motive qu'il faut que je m'y remette mais en même temps parfois je me dis est-ce que ça vaut le coup est-ce que finalement faut pas laisser tomber tout ce pan sur l'amour est-ce qu'il faut pas que je le garde pour mon livre et puis voilà je le ferai lire à ceux qui voudront et je laisse tomber ce format vidéo pas adapté au sujet au contraire il faut le faire c'est intéressant c'est une entrée en matière au livre c'est un à côté c'est un complément et puis ça permet un peu de sortir des choses tout ça voilà donc c'est une petite question comme ça que je me pose et voilà un petit peu où j'en suis par rapport à ça mais voilà donc il y a un mélange de flemme en quelque sorte mais j'aime pas trop le terme parce qu'en fait moi je bosse sur mes trucs mais c'est plutôt de découragement de dire oh puis merde fais chier en fait c'est bon voilà vous montez l'escalier vous êtes prêt de monter sur scène que mieux de l'escalier vous dites ça vous fait chier en fait puis en fait ça vaut pas le coup puis en fait voilà vous retournez dans votre bureau c'est un peu un peu l'idée quoi voilà c'est donc voilà ça c'est le cas dans les concerts où les gens se demandent où est la star elle vient pas puis en fait ils se font rembourser leur ticket parce que l'autre à la dernière minute elle a pas voulu monter sur scène elle s'est cassée voilà je fais ma diva voilà je crois que j'ai tout dit en espérant que je n'aurai pas l'esprit de l'escalier pour le coup je veux dire mince j'ai oublié de dire ça 37 minutes pour dire tout ça je suis vraiment désolé vraiment c'est lamentable je vais mettre cette vidéo là en ligne mais en mode un peu bonus c'est genre vraiment pour ceux qui veulent m'entendre bavarder pour rien parce que c'est vraiment la confidence nocturne il est maintenant 6h07 du matin et bon voilà c'est pas très utile ce que j'ai raconté là c'est plus de la ça c'est du coulisse c'est des coulisses ça c'est vraiment du truc de backstage voilà donc écoutez et merci à ceux qui m'ont écouté dans cette vidéo en espérant que ça vous a plu non c'est pas tant le terme mais enfin bon que ça vous a en fait j'en sais rien intéressé même pas c'est pas intéressant que vous comprenez voilà que vous comprenez ce que je veux dire que vous compatissez peut-être j'en sais rien merci de votre compréhension du coup je voulais dire ça de votre écoute et puis on se dit à la prochaine dans des salons et sur le discord peut-être et puis sinon dans de futures vidéos en voyant comment je vais me réorganiser est-ce que je maintiens le cycle sur l'amour je ne sais pas me donner votre avis d'ailleurs au passage dans les commentaires et sinon si j'embraille sur d'autres sujets pour ça il faut que les enregistrent et pour ça il faut que j'arrête de lire là et que je m'en remette un peu plus à faire du montage et que je me motive à faire du podcast le podcast c'est agréable donc en plus c'est assez motivant de faire du podcast juste que plus il n'a pas à avoir ma webcam mais c'est vrai que je m'y remette voilà bon bah écoutez salut à tous merci encore